Générique Bonsoir, aujourd'hui dans la Tech Zone, je vous emmène du côté de la Maison de la Culture où Tahitinoui Arena s'est réapproprié le cyberespace. Cette association qui existe depuis près de 20 ans compte plus de 3000 adhérents et elle se donne diverses missions. Concrètement, c'est de véhiculer toutes les passions autour du mouvement geek de tous les âges. Essayer un petit peu de proposer des options à la jeunesse pour qu'ils puissent avoir des occupations autres que le sport et la rue. Dans cette salle, c'est ce qu'on appelle un geek spot. On a essayé de réunir toutes les passions geek. Il y a du rétro gaming. Le rétro gaming, c'est les jeux vidéo de l'époque des années 70 à aujourd'hui. Il y a des jeux vidéo modernes, des consoles modernes, il y a de la VR, des jeux de société, c'est prévu pour que ça arrive bientôt. Et il y a même des mangas. Il y a vraiment toutes les passions qui se sont développées autour de cette facette de la culture populaire. Du jeu, mais aussi de la prévention auprès des jeunes qui évoluent de plus en plus dans un univers digital. Il ne faut pas oublier déjà qu'il y a des âges sur les jeux. Il ne faut pas utiliser les outils numériques comme des garderies. Il faut faire très attention à ce que consomment nos enfants. YouTube, c'est très dangereux. Les jeux vidéo, ça peut être tout aussi dangereux. Et oui, on a prévu de faire intervenir des gens pour qu'ils parlent de ça. Et même nous, régulièrement, d'en parler. On le fait déjà lors de nos événements quand les parents nous posent des questions. L'association entend aussi faire le lien entre tradition et modernité, mettre le digital au service de la culture traditionnelle. Comme souvent on avait des événements, des regroupements geeks à la période du EIVA et tout, il y a eu une année, je crois que c'était 2017, on a profité. Il y a certains de nos membres qui ont appris à tresser du peore. Et du coup, on a fait du pixel art sur le tressage. Et on va être appelé justement à essayer de voir à développer ça. Essayer de voir si on ne pourra pas développer une application sur le Ori Tahiti ou des petites choses comme ça. On veut vraiment rapprocher les enfants de leur culture par le biais du moderne en fait. On ne pense pas que ça soit incompatible. Tahiti Noué Arena prévoit l'organisation de plusieurs événements, faire venir des influenceurs. Et pourquoi pas, c'est un rêve, développer un véritable tourisme geek en Polynésie. Retrouvez plus d'informations sur ce sujet sur notre site internet www.tntv.pf